Le calcul d'escalier et la configuration des escaliers vont dépendre de la hauteur à montée que vous avez, la trémie et les distances de mur. Il y a l'escalier droit forcément, escalier un quart tournant, escalier deux quarts tournants, comme celui à Christopher. Donc un quart tournant, deux quarts tournants, trois quarts tournants, quatre quarts tournants, hélicoïdal. Donc en fonction de la configuration de l'escalier, à partir de là, on va pouvoir commencer à calculer son escalier. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo avec Gwen de Passion Escalier, qui est participant de formation. Donc on t'a fait déjà une première vidéo sur les escaliers, notamment pour les débutants. On a défini un petit peu les termes de ce langage, on en parlait, c'est comme pour la fiscalité quand tu démarres au début. Tu as un million de termes à connaître. Voilà, on les a définis, tu iras voir cette vidéo, tu la trouveras dans la série. Dans cette vidéo, elle sera un petit peu plus technique, on va parler des différents types d'escaliers, comment calculer soi-même son escalier. On va te montrer tous les plans, enfin bref, on va aller un petit peu plus loin dans le détail dans cette vidéo. Tu n'oublieras pas dans la description, tu as les contacts de Gwen si ça t'intéresse de poser un escalier ou de faire faire un escalier ici dans la région sur la Côte d'Azur. Tu auras des liens, tu as des heures gratuites de ma part sur des séminaires, des formations, formation aussi sur la construction, la rénovation, tu as des heures gratuites. Tu as plein de cadeaux dans la description, tu pourras les retrouver. C'est parti, on va attaquer. Quels sont les différents types d'escaliers ? Alors les types d'escaliers vont dépendre du type de trémie qu'on a. On a expliqué tout à l'heure ce que c'était la trémie. Si jamais ils n'ont pas vu la vidéo, les vaches t'en disaient « vas-y, va voir l'autre vidéo ». Alors la trémie, c'est tout simplement l'ouverture que vous avez entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc tout ça, le calcul d'escalier et la configuration des escaliers vont dépendre de la hauteur à monter que vous avez, la trémie et les distances de mur. Donc configuration d'escalier, il y a l'escalier droit forcément, escalier un quart tournant, escalier deux quarts tournants, comme celui à Christopher. On appelle ça deux quarts tournants parce que c'est comme un quart de cercle en fait. Ou alors un demi. Mais dans le terme, dans le jargon, on appelle ça un quart tournant, enfin deux quarts tournants. Donc un quart tournant, deux quarts tournants, trois quarts tournants, quatre quarts tournants, hélicoïdal. Hélicoïdal, collimason. Voilà, hélicoïdal, collimason, voilà, un terme plus courant. En fait, il faut vraiment qu'ils aillent voir l'autre vidéo parce que tous les termes, on les a définis avant. Voilà, exactement. Donc en fonction de la configuration de l'escalier, tout ça va dépendre de votre hauteur à monter, de la distance que tu as sur les murs, la place que tu as en fait. La hauteur sous plafond aussi, très important, par rapport à l'échappée au coup de tête, que là chez toi on n'a pas trop le cas. D'accord. Et donc à partir de là, on va pouvoir commencer à calculer son escalier. Donc une hauteur standard, une hauteur de marche standard, enfin idéale on va dire, elle est entre 17 et 17,5. D'accord. En fonction de ça, on va avoir une profondeur de marche, selon on a la place, par rapport au calcul qui est la loi de Blondel. Alors la loi de Blondel, c'est un architecte français qui l'a inventé. C'est un calcul mathématique très simple. En fait, tu dois avoir deux hauteurs de marche plus un giron. Donc on rappelle, le giron c'est une profondeur. Là je suis en train de te haïr dans la vidéo. Non. Moi je mets juste un escalier à la base, il se retrouve avec un cours de maths sup, maths spécifique. Non, c'est tout simple en fait. Ça va être très simple. Vas-y, pile. Non, c'est deux hauteurs de marche plus un giron. Alors un giron, c'est la profondeur, c'est une profondeur de marche à l'axe de l'escalier. D'accord. D'accord. Donc, ce calcul-là, deux hauteurs de marche. On va le définir pour qu'ils comprennent bien, il faut vraiment le montrer. Voilà. Alors en fait, le giron, quand vous allez chez un commerçant ou chez un artisan, le giron, ça va être la distance du nez de marche au nez de marche suivant. Ok, c'est ça. Tout ça dans l'axe d'un escalier. D'accord. Parce qu'évidemment, le giron à l'extérieur de l'escalier ou à l'intérieur de l'escalier n'est pas du tout le même. Donc, ça se calcule toujours à l'axe de l'escalier. D'accord. Donc, en fait, ce calcul-là, deux hauteurs plus un giron, idéalement, quand on peut, doit être situé entre 600 et 640 mm. D'accord ? C'est du travail d'artiste. C'est comme la peinture. Ouais, un petit peu. Donc, on prend un exemple. Une hauteur de marche idéale. Si vous pouvez, on a entre 17 et 17,5. Donc là, je parle en centimètres. 17, 17,5. Pour avoir un escalier confortable, il te faudra un giron. Donc, la distance à l'axe de l'escalier est d'un nez à un nez d'environ 27, 28 centimètres, idéalement. Ça veut dire que là, tu auras un escalier confortable. Mais pour faire ça, il te faut de la place, en fait. La place dans le sens où il te faut une hauteur, par exemple, à montée de 80 et des longueurs de mur assez importantes. Parce que si tu te retrouves avec une trémie, donc une ouverture de, par exemple, ça nous arrive le cas dans la région, on a des maisons compliquées, d'un mètre cinquante par, je ne sais pas, par un mètre de large et tu as une hauteur à monter de 280, là, jamais tu ne pourras faire un type d'escalier comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Eh bien, dans ces cas-là, on fait des escaliers, nous, sur mesure, soit en hélicoïdal, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de place, en fait. Et un escalier, pour qu'il soit confortable, il faut essayer de lui donner le maximum de développer, en fait. Donc, le maximum de développer. On n'a pas vu celui-là tout à l'heure. Voilà, on ne l'a pas vu. Le maximum de développer, c'est le maximum de longueur, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Pour essayer d'avoir une profondeur de marche la plus large possible et la plus confortable possible, par rapport à la hauteur. Il faut toujours avoir dans sa tête, quand on calcule l'escalier, ce rapport de hauteur avec la profondeur, d'accord ? Parce que quand tu vas monter une marche, donc je prends le cas chez toi, déjà, un être humain, quand on monte un escalier, on est toujours dans l'axe de l'escalier. On ne va jamais là, on ne va jamais là, à part dans un hélicoïdal ou des escaliers un peu particuliers. Donc, on marche toujours dans l'axe et le pied, en général, quand on monte l'escalier, le pied, enfin le devant du pied, file toujours sous la marche, d'accord ? C'est vrai, moi, je monte plutôt comme ça. C'est toujours plutôt le talon qui sort. C'est vrai ? Tu me diras dans les commentaires si toi, tu es plutôt école, talon qui sort ou pied qui rentre. Ouais, ça dépend, ça dépend. Après, vous n'avez pas le cas. C'est moi qui suis bizarre. Quand vous descendez l'escalier, là, vous n'avez pas le cas, d'accord ? On ne file pas en dessous. Donc là, forcément, plus le giron, profondeur de marche va être important, plus on aura un escalier confortable, d'accord ? Alors, si on parle des escaliers confortables, standards, on va dire courants et raides, donc là, on a un peu, ce n'est pas des normes, mais c'est des dimensions, on sait à partir de quelles dimensions. Donc là, par exemple, hauteur de marche 170-175, c'est un escalier confortable, d'accord ? Avec un giron de 270, c'est un escalier très confortable. Après, hauteur de marche entre 180, je parle en millimètres, c'est le menuisier, excusez-moi. Entre 180-190 avec des girons de 230 à peu près, de 240, escalier courant. Donc, c'est confortable aussi à monter, c'est pas, voilà. Après, si on part, si on passe au-dessus de 20 centimètres au niveau des hauteurs de marche, avec des girons autour de 22, 20, 19 centimètres, là, ça commence à être un escalier raide, d'accord ? Nous, on fait aussi des escaliers sur mesure raides à monter parce qu'on n'a pas la place, en fait, par rapport à la trémie que je vous ai expliquée tout à l'heure, voilà. D'accord. On est obligé de faire ça, en fait, quoi. Bon, ben parfait, je t'en remercie pour les calculs, blondes, belles, etc. Quel est l'ultime conseil que tu peux donner à un débutant qui voudrait acheter son escalier dans le commerce et le poser lui-même ? Et ce sera déjà pas mal. D'accord. On en a parlé déjà dans la vidéo précédente, donc ici, le conseil que tu peux donner. Déjà, être assez bricoleur, avoir du matériel, c'est important, matériel basique de menuiserie, une scie, un peu électrique. Ça vaut le coup, pardon, je te coupe, mais intéressant aussi, au moins, ils ont déjà le rapport. Est-ce que ça vaut le coup, s'ils posent l'escalier eux-mêmes, de louer tout le matos s'ils n'ont rien par rapport au fait de le faire poser par un artisan ? Je sais que des fois, tu as des tâches. On veut faire nous-mêmes parce qu'on aime bien, etc. Et on croit qu'on va gagner de l'argent. On va louer tout le matos, on s'organise, on pose 10 jours de congé, on le fait, c'est mal fait, il faut refaire. Et en plus de ça, on se rend compte qu'avec la logue du matos, le matos qu'on a cassé peut-être, les carreaux qu'on a cassés, etc., ça nous revient quasiment des fois au même prix. Non, pour moi, ce n'est pas rentable. D'accord. Si quelqu'un a déjà tout le matos. Voilà, vous avez déjà tout le matos, votre pote est menuisier, il peut vous le passer. Oui, dans ces cas, mais le louer, non, ça ne sert à rien. Les principaux, une bonne scie, un rabot électrique, et après tout ce qui est perfo à percussion pour le béton et tout ça, et une bonne visseuse. Voilà, principalement, c'est ça. J'imagine que tout parisien, lyonnais, bordelais a ça au fond de sa case. Normalement, oui. Il faut que ce soit un peu solide. Il faut déjà être un bon bricoleur. Il faut déjà être un bon bricoleur, ou quelqu'un vous passe un peu de matos. Super. Bon, Gwen, je te remercie pour ces deux vidéos. Merci pour ton temps et tes explications. Franchement, il s'est vraiment bien en vidéo, tu me diras en commentaire. Mais pour une première, en général, il faut 3-4 vidéos d'habitude, mais non, on n'en avait que 2, tu vois. Donc, c'était très dur. Bon. Écoute, tu le reverras peut-être si un jour tu as un événement, un participant, ou quelque chose, tu le verras. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va continuer avec un autre sujet. Donc, d'ici quelques jours ou la semaine prochaine, on postera une autre vidéo pour un autre sujet. Oubli, Yvan, dans la description, tu as énormément de choses, donc des séminaires de ma part offerts, des heures de formation gratuites sur la construction, la rénovation, mais également sur plein d'autres sujets, sur le crédit, la fiscalité. Tu as les contacts de Gwen si ça t'intéresse de faire poser un escalier, tu as une maison à faire ici dans la région. Et puis, c'est déjà pas mal. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501